Hello ! Ah hello Rebecca ! Hello ! Ok, c'est pas grave. Tout est normal, je vous retrouve dans ma salle de bain. Tout est logique. Mais en fait je vous l'explique, mon intro a bugué. On va dire ça comme ça. Donc du coup en fait je vais que je la refais. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter un peu tout simplement mon appartement. Donc celui d'un gay, celui que je viens d'avoir. Donc je suis trop trop contente, je m'y suis installée là hier. Et c'est de la pure folie. Je vais vous me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis bah c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc voilà l'appart à quoi il ressemble en globalité. Je vous montre d'un petit coup d'œil comme ceci. Et puis après on va aller voir plus simplement. Donc d'abord ici c'est la porte d'entrée. Donc on rentre par là. Donc je suis au troisième étage, il n'y a pas d'ascenseur. Juste là on a l'interrupteur, la clim. Et donc ici c'est la lumière. Alors ici c'est celle du haut. Et ici c'est celle du milieu. Et elle change de couleur en plus. Donc c'est juste top. Donc là je sais pas si vous allez voir. Si là elles sont toutes vertes. Là elles deviennent bleues. Donc ensuite quand on rentre. On a soit le choix de tourner à droite, soit le choix de tourner à gauche. Mais moi je vais vous présenter d'abord ce qu'il y a en face. Donc ce qu'il y a en face simplement c'est un espace de rangement. Où personnellement j'ai mis juste les anciens draps qu'il y avait sur le lit. Oui parce qu'à savoir que l'appart n'est pas encore totalement aménagé, aménagé. Parce qu'il manque quelques trucs. Ensuite quand on se décale vers là. Donc là c'est plus le coin cuisine salon. Donc ici on a une table avec deux chaises hautes. Et donc là-bas c'est la porte de la salle de bain que je vous montrerai après. Le compteur électrique. Là-bas il y a une armoire que je vais vous ouvrir après. Le coin cuisine. Mon congélo que j'ai rajouté avec mon four micro-ondes. Un petit miroir qui est caché malheureusement. Mais je pouvais pas mettre à un autre endroit le congélo. Donc j'ai pas pu faire mieux. Une fenêtre juste ici avec des rideaux. Un petit tableau comme ceci zen que j'ai mis juste ici. Avec une petite plante à la propriétaire. Des mouchoirs, des fébraises, voilà. Avec mon ancien du bel tout ça tout ça. Et donc on va s'avancer un peu. Ici il y a également une lampe. Et donc je vais vous montrer plus en détail un peu le coin cuisine. Alors le coin cuisine il est beaucoup plus grand que celui que moi j'avais dans mon ancien appart. Puis dans mon ancien appart il y avait deux meubles comme ça en hauteur. Et il y en avait un seul en bas. Donc vraiment il était beaucoup petit. Là j'ai énormément de rangements. Je suis trop contente. Donc je vais pas forcément vous montrer ce qu'il y a dans les placards. Parce qu'on s'en fout un peu j'estime. Mais je vous montre au moins la védagement. Donc là voilà j'ai fait ma vaisselle hier c'est normal. J'ai mon café pour le matin. J'ai tous mes trucs. J'ai ces petites choses que j'adore. En fait c'est des bocaux en verre. Avec un couvercle en bambou. Et donc là j'ai mis semoulerie et pâte. Et j'aime beaucoup voilà. Également j'ai acheté ça à Maison du Monde. Je le trouve juste magnifique. Dites moi en vrai ce que vous en pensez. Moi je préfère voilà. Il y a les outils banals hein. Machine à laver. Frigo. Bah mon congélateur du coup micro-ondes. Et en attendant du coup j'ai pas une poubelle. Du coup j'ai pris un sac poubelle et je l'ai mis par terre. Donc ici dans cet armoire j'avais dit que je vous montrerais. Donc je vais vous montrer. En fait c'est un énorme espace de rangement. Où vraiment vous pouvez mettre énormément de choses. Donc moi je mets plus tout ce qui est ménager ou que j'utilise moins. C'est à dire ma machine à gaufres croque-monsieur et mon grill. Mon truc pour mixer. Mon four. Il y a une bouteille vous avez compris ce que c'est. Mes pince à linge. Serpillère. Des trucs pour s'essuyer les mains en plus. Un sac kaba quand je vais faire les courses. Des masques. Un aspirateur. Voilà. Un seau. Tout pour nettoyer. Également un escabeau. Un caddie que ma mère elle m'a acheté. Puisque voilà pour faire la course ça sera plus simple. Et en haut c'est les recherches de draps. Voilà tout simplement. Vous pouvez mettre vraiment n'importe quoi. Parce qu'en vrai il y a une tringle mais moi j'ai décidé de mettre ça. Donc on va poursuivre dans la salle de bain qui est juste ici. Et juste avant je vais vous présenter. Il y a des Vélux au plafond. Donc en fait il y a une fenêtre ici. Que j'ai un peu cachée sinon vous ne voyez pas trop. Une fenêtre que j'ai rentré ouverte de rideau. Un Vélux ici. Et un Vélux là-bas. Que je vais vous montrer juste après. Donc d'abord la salle de bain. Donc quand on rentre dans la salle de bain. C'est comme ça. Alors je vais vous présenter un peu plus. Donc ici il y a le point lavabo. Là il y a mon petit miroir. Avec donc voilà des petits lumières etc. Et ici il y a des rangements qui sont donc séparés. Donc ça c'est trop cool. Voilà il y a le deuxième soir c'est le même. Ici il y a mon panier à linge que j'ai acheté hier. Il y a donc un sèche... Une chauffeuse ou un sèche serviette. Je sais pas trop comment ça s'appelle. En haut ici il y a encore un Vélux. Par contre celui-là n'a pas de store pour être fermé. Parce que tous les autres se ferment électriquement au store. Celui-là non. Donc il fait une chaleur à mourir. Donc voilà ça il va falloir que je fasse attention. Ensuite devant vous donc là il y a des énormes rideaux. Et qu'est-ce qu'il y a ? Il y a tout simplement une énorme penderie. Voilà donc là pour l'instant j'ai pas mis toutes mes affaires. Je viens d'arriver encore une fois hier. Mais en tout cas elle est juste énorme. Et ça c'est grave cool je pourrais mettre grave de trucs. Ensuite bon un toilette basique. Des autres rangements où j'ai juste rangé ce tiroir là parce que je savais pas trop quoi mettre d'autre. Une petite lumière. Ici vous avez un interrupteur. Hop voilà. Et ça allume également celle-ci. Et ensuite une douche avec un grand bac. Et hier mes potes m'ont rajouté le rideau à douche. Voilà pour la salle de bain. Maintenant on va passer au dernier coin et au plus beau selon moi. Avec les poutres etc. C'est la partie chambre et avec mon bureau. Donc franchement c'est ça qui m'a fait flasher sur cet appart. C'est les poutres avec cette ambiance. J'ai adoré. Donc on y va. Donc juste ici il y a un petit ventilo. Ensuite il y a une petite table basse. Donc là il manque ma télé. Mais je devais avoir une télé hier. Malheureusement mon pote il a pas pu me la prendre. Donc tant pis. Une table basse avec une lumière qui est là pour l'instant. Mais je pense que je vais peut-être la virer là au bout d'un moment. Une autre table basse. Mon lit. Donc le plein n'était pas à moi. Mais j'ai trouvé sympa de faire dans ces tons là. Donc voilà mon lit. Le chauffe-eau. Enfin le chauffage c'est normal en fait qu'il est décroché du mur. C'est parce que sinon mon lit il était pas collé au mur. Et moi j'aime pas ça. Voilà tout simplement. Là je crois que c'est pour l'eau. Et ensuite le deuxième velux donc qui est fermé par le store cette fois-ci. Voilà parce que je pense que la chaleur elle rentre direct. No way. Et ensuite là vous avez mon espace bureau. Du coup j'ai ramené ma petite table qu'il y avait chez mes parents pour mettre mon mac. Parce que c'est vraiment la meilleure étape pour mettre mon mac je trouve. Puis ça va trop bien avec le décor en fait. Donc j'aime trop. Hier je passais à la maison du monde. Donc comme je vous l'ai dit j'ai acheté aussi une petite guirlande-ci. Voilà je la trouve aussi hyper sympa. J'ai mis un cadre en haut. Je vais mettre les photos de mes potes. Mais justement j'ai attendu de faire cette vidéo etc. Parce que j'ai pas trop envie que tout le monde sache mes potes etc. Enfin voilà c'est normal. Et sur mon bureau bah là je suis en train de l'aménager. Donc pareil là il y a des petites plantes de la propriétaire que j'ai mis juste ici. Et après il y a tous mes trucs. Et une petite chaise que j'ai acheté voilà à Carrefour. Et une petite poubelle. Avec bien sûr à côté mon trépied parce que c'est essentiel. Il y a ma caméra qui est toujours là. Ici vous avez un petit rocon où vous pouvez mettre des choses. Moi j'ai mis des choses par rapport à mon appareil photo. Et des boîtes par rapport au box internet. Donc voilà je me mets comme ça pour finir la vidéo. Parce que voilà c'est plus simple pour moi. Je suis sur mon lit tranquille. Donc j'espère que bah mon nouvel appart vous plaît. En tout cas moi je l'aime énormément. Je trouve qu'il est assez atypique, qu'il sort du lot. Et franchement ça change et ça fait du bien. Et du coup voilà bah j'espère que ma vidéo vous aura plu également. Sur ce je vous fais de gros bisous. Et normalement la prochaine vidéo c'est une vidéo retour de course. J'espère qu'elle vous plaira. Bisous tout le monde ! Sous-titrage ST' 501